Yo, 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 c'est Balou et c'est le Christmas Week toujours et on vous le rappelle toute la semaine, il y a des cadeaux à gagner sur French Plug donc rendez-vous sur l'Instagram de French Plug il y a eu des chaussures customisées, ex-ex-ex-tentation il y a eu des délires de basketteurs à gagner des programmes de sport il y a eu quoi, il y a eu... ben là, ce soir, il y a une cigarette électronique à gagner si je dis pas de bêtises c'est ça enfin pas une, il y en a plusieurs c'est Grineo, enfin, il y a des trucs toute la semaine donc ça se trouve que j'ai cramé un truc qui a gagné parce que je sais pas, franchement, l'ordre, il y a tellement de choses en tout cas, rendez-vous sur l'Instagram French Plug il y a du sale à gagner et là, c'est parti pour le dossier du jour ben du coup, on le sait, il reste Logan vu qu'Aima a déjà fait le sien la semaine dernière il reste Logan et il reste DJ Titaï qui lui, pense esquiver, parce qu'il faut savoir que DJ Titaï c'est Turn Up Plug sur French Plug, pour ceux qui connaissent pas l'émission Turn Up Plug c'est une émission qui est sur notre chaîne YouTube French Plug on va aussi le faire donc, ben, on va rentrer dans le vif du sujet il n'y a pas besoin de cette casquette dans tous les cas c'est Doug Logan c'est parti Turn Up Alors, du coup du coup, du coup là, on est sur Doug Logan dossier qui veut commencer ? est-ce que je commence ? parce que moi, c'est soft soft ? ouais, moi c'est soft c'est pas trop méchant ok bah, tu peux y aller quand même ok, j'y vais ? ouais c'est soft bon alors, Doug Logan il faut savoir que lui, c'est un gaffeur il est spécial depuis qu'il est petit il fait des petites gaffes et tout mais super mature c'est vraiment le plus l'un des mecs les plus matures que j'ai connu les plus gros charbonneurs et tout mais il lui arrive quand même des aventures assez spéciales donc je me souviens, il devait être en CE2, CM1 et tout et il était malade de ouf et du coup, je suis resté à la maison, tu vois Louis, Aoda et moi, on est resté à la maison parce qu'on est tous les trois frères et il n'arrêtait pas de vomir mais il faut savoir que quand lui, il vomit arrête, arrête pas pas ça quand lui, il vomit, il a une manière bizarre de vomir c'est à dire qu'il fait OOOOOOOH et il y a une goutte qui sort je te jure OOOOOOOH et il y a qu'une goutte qui sort OOOOOOOH et la vie de ma mère que c'est vrai c'est vrai ou pas il fait un bruit de ouf quand tu crois il est en train de mourir et il y a une goutte qui sort et tu vois, ça m'énerve quand même aussi mais c'est juste vas-y, vomi bien là, tu vois une goutte donc vas-y, il y a un moment toute la matinée, j'entends ça, ça me saoule tu vois, je vais plus le regarder et à un moment, j'entends, il tombe par terre qu'est-ce que tu fais ? je veux vomir, je veux vomir je lui dis, mais vomi dans les toilettes, tu vois et je vous jure sur la tête de ma mère que je retourne dans ma chambre et je retourne dans ma chambre et ma chambre elle est à côté du couloir j'entends mais il est par terre et là, et là, et là je reviens et je vous jure que ce que je vais dire c'est vrai j'avais vu ça que dans South Park il y a une boule de merde à côté de sa tête il a vomi de la merde sous mon nez maintenant, est-ce que, non, et je vous jure je vous jure, je regardais sur internet c'est scientifiquement impossible t'es malade d'ouf j'étais en CE2, j'étais inconscient en gros quand t'es inconscient tu fais des trucs de ouf quand t'es inconscient tu fais des trucs de ouf maintenant je sais pas si t'as vomi ou si t'as chié par terre j'ai vomi du caca en fait c'est sorti par la bouffe ? c'est possible ? c'est possible pour toi ? ton père il a fait ça ? les chiens ils font ça ? mais non ça remonte, en tout cas ce que j'ai vu là je suis arrivé, franchement ça s'est passé comme ça je suis arrivé, je l'ai regardé, j'ai vu la merde à côté de sa tête je l'ai regardé, j'ai vu la merde j'ai regardé, j'ai vu la merde j'ai failli battre là ça m'a dégoûté de ouf ça m'a dégoûté de ouf donc voilà, c'était mon petit dossier alors moi aussi j'ai un petit dossier il est totalement soft soft de ouf donc il y a 3 ans on lui a organisé un anniversaire surprise voilà je lui ai organisé voilà toi et puis ton frère aussi et à cette époque là il avait une petite amie il y a 3 ans et du coup il savait pas qu'il y avait l'anniversaire surprise parce que c'est un anniversaire surprise mais ce qui l'a surpris c'était de voir sa meuf à l'anniversaire du coup il s'est énervé il a pris ses frères en aparté il a dit pourquoi vous avez fait ça et tout c'est un truc de ouf et tout mais il s'est énervé de ouf ouais il s'est énervé de ouf faites plus anniversaire surprise c'est comme ça pourquoi vous m'avez pas dit pourquoi vous l'avez ramené elle et tout et du coup on lui fait comme toi et tout non non et du coup il a pu parler à cette meuf pendant un an toute une année il l'a bloqué partout c'est vrai que ça c'est une histoire de ouf pourquoi pourquoi attends attends il a pas fini il l'a bloqué et il l'a reparlé le jour où elle est revenue de ses vacances salut ça faisait longtemps comment c'était tes vacances ouais mais je trouve elle est hypocrite frère quoi bah frère elle vient des trucs je lui aime pas d'y devenir je trouve que c'était même pas au courant de l'anniversaire quoi ouais mais c'est hypocrite t'as capté ce que je veux dire moi j'ai l'impression j'ai l'impression que vous avez pas ramené la bonne il y a ça aussi il y a ça aussi c'était pas c'est là que je voulais tu vois mais c'est pas grave c'était pas mais après j'avoue que j'étais en couple avec c'est pourquoi tu t'es énervé comme ça contre tes frères parce que non mais il y a des trucs ça se fait pas tu vois moi je suis là je demande que du bonheur vous me ramenez parce que attends mais après non parce que tu sais que dans cette soirée ils t'ont comme ils ont quand même enfin réservé un restaurant ouais mais euh voilà il y avait tes amis ouais mais ça se fait pas tu as amené des cadeaux mais toi mais toi tout ce qui t'énervait c'était ton parle bien dans le mic faut dire ton ex actuel ouais ouais je trouve que non je trouve c'est mais c'est quoi ça se fait pas de ta part ça se fait vraiment pas moi j'étais mais mais moi j'ai toujours été là pour toi parlant de trucs qui se font pas hein parce que moi je vais rebondir et après je vous laisse finir euh c'est pareil c'était il y a quelques années quand même euh bah je suis à la maison posé vraiment genre je suis dans ma chambre et tout je suis dans ma chambre et euh tout est cool je suis là euh je sais plus ce que je faisais et euh je devais être sûrement sur mon téléphone ou en train de regarder un un divix à l'époque ou je sais pas c'était quoi un streaming et là il y a une odeur alléchante qui vient dans mon nez alléchante ouais mais cette odeur elle est plutôt alléchante donc je me dis bâtard je me dis mais ça sent pas bon et là ça sentait vraiment pas bon tu vois donc je vais dans la chambre je cherche partout je tire la chasse je mets le pchit je descends je mets le pchit et à chaque fois je mets le pchit partout hein mais ça ça revient je vais dans ma chambre ça revient ça revient ça revient ça revient maintenant euh je me dis mais c'est quoi ce bordel tu vois je vais voir je vais voir Lewis je vais dire Lewis c'est euh mon autre frère Louis Oda je lui dis euh mais wesh c'est quoi je sais pas et tout maintenant je toque dans la chambre de Logan j'essaie d'ouvrir la porte tu vois Logan il est comme ça il est comme ça il fait comme ça yo yo il en trouve la porte comme ça what tu vois mais je lui dis je lui dis ouais ouais c'est quoi ce truc il me fait chuuut chuuut il me fait des choses comme ça je lui dis qu'est-ce qu'il y a et tout il me montre son téléphone help me help me il m'envoie des messages aide moi et tout non 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 je lui dis ok je lui dis ok bon je comprends il y a une urgence donc euh je me dis vas-y qu'est-ce que je fais je l'appelle je dis Logan vite là euh t'as un rendez-vous t'as oublié nan 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 il dit euh vas-y et là j'ai là il dit à la il était qu'une meuf en fait et il dit à la meuf bon vas-y faut que t'y ailles maintenant la meuf elle passe la fille de ma mère la meuf elle était mignonne de ouf ouais franchement c'est ça le truc calibre de ouf elle passe devant moi je sais pas si vous voyez les dessins animés là il y a une odeur verte qui la suit la fille de ma mère j'ai jamais vu ça de ma vie jamais senti ça de ma vie ouais c'était un truc de ouf elle bouge elle bouge et tout tout le monde crie on ouvre toutes les fenêtres on met du déodorant partout et tout nan nan maintenant Logan qu'est-ce qu'il fait je vous jure ça s'est passé comme ça il est normal d'un coup PAH dans le mur il casse le mur pourquoi je trompe ma meuf avec une meuf qui pue PAH 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 j'en ai marre et après ce qu'il a fait il a trompé sa meuf avec cette meuf c'est-à-dire que je lui ai dit mais pourquoi tu as couché avec elle si elle te plaisait pas et elle te sentait pas bon il m'a dit ouais mais elle est venue dans la chambre quelle image j'aurais moi si elle repart sans que je couche avec il s'est lavé toute l'après-midi ouais et c'est là où j'ai eu mon déclic tu vois l'amour c'est un sentiment rare c'est à cause de cette meuf le truc que tu sais pas c'est que c'était l'odeur qui était rare ouais elle avait oublié ses boucles d'oreilles un jour c'est-à-dire que quand t'étais pas là elle est revenue à la maison oh aïe mais non ouais qu'est-ce qu'il s'est passé je lui ai passé ses boucles d'oreilles et vas-y je devais faire ce que je devais faire c'est mes objectifs ah attends ta règle pour ta réputation ouais mais j'ai c'est encore pire mais quand tu couches avec une meuf qui sent cette odeur tu fais quoi tu t'es en apnée bah en fait je pensais à un autre truc je pensais à je sais pas un parfum pour que ça passe mieux ouais je pensais à un parfum genre et du coup elle est montée sur toi à un moment suuuu Oooooooooooo on en apprend Appioce révélateur arrête 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 aurais-tu couché avec la meuf de Logan celle qui pue non celle qui pue non attends attends ça veut dire qu'il y en ait une non non aucune non 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 jamais Non mais elle je suis pas sortir avec elle c'était juste parce que ouais c'était juste une fréquentation voilà on devrait juste regarder un film tu vois après ça a dérapé ouais mais c'est comme je pense à un truc a aucun rapport avec logan mais je le dis vite fait je le pose là mais franchement c'est pas cool ce que je fais parce que c'est pas les dossiers de faugé et je sais pas pourquoi je pense à ça mais je me rappelle que tu étais amoureux d'une meuf qu'on était à la monster's house une tismée parce qu'elle avait les dents de ronaldinho donc voilà c'est je le moi bref et je m'en souviens j'ai encore son facebook vas-y qu'on est belle à toi toi c'est cool bon moi ce que je vais raconter c'est voilà c'est c'est lui qui me l'a raconté donc c'est encore pire donc moi il m'a parlé d'une en fait ça part d'une grosse en ans putain à 6,6 en fait ce qui se passe c'est vous remarquez qu'il ya souvent du monde chez moi souvent ça n'amène rien dans le frigo non mais t'inquiète d'ailleurs toi tu devais pas payer les courses cette semaine je vais faire moi je vais faire on est jeudi c'est le dossier de logan et du coup logan il descend et tout il fait gros gros je fais y'a quoi faut ouais vas-y là c'est chaud et tout là je fais à quoi putain j'ai ouais vas-y l'agite avec ma copine là et en gros elle est trop grosse et du coup j'ai eu du mal à la soulever et il me raconte l'histoire en fait c'est quoi c'est que ça m'est déjà arrivé je crois ce que je veux dire mais vas-y dit le en gros il a voulu montrer qu'il avait des gros bras tout ça parce qu'on avait commencé le sport tu vois c'était voilà tu vois c'était il ya très longtemps c'est la première période de sport ok parce que moi je trouve ça bizarre je dis juste ça t'as dit c'est quand on a commencé le sport mais bizarrement j'ai commencé le sport il ya trois mois avec logan non 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 à l'époque 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 non ça date ok 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 d'accord plus de 4 ans d'accord allez plus de 5 ans même plus de 5 ans d'accord plus de 5 ans voilà t'étais jeune putain t'avais quel âge à plus de 5 ans le gun 13 ans je trouve tu avais 13 ans voilà t'as 18 ans vas-y continue non plus personne s'est mentir dans cette situation quand ça parle de dossier tout le monde est à la vie c'est grave non c'était il ya longtemps et il dit qu'en gros web il a voulu montrer qu'il était fort et tout et il a essayé de la soulever le problème c'est que le problème c'est qu'elle était trop lourde tu vois il a basculé ils se sont tombés tous les deux sa tête elle a tapé contre le mur à la meuf en fait je t'explique je voulais la prendre comme ça attend 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 je crois qu'il y a un truc qui m'est revenu là oh putain attend 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 le jour où tu m'as appelé là où tu m'as dit ouais s'il ya quelqu'un qui dans l'évap et tout tu dois faire quoi attend 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 me dis pas que ça a un rapport avec ça moi je pense j'ai l'impression en tout cas moi c'était pas il ya quatre cinq ans ben ouais vas-y continue j'ai pas géré non en gros je t'explique je voulais la soulever tu sais les positions où tu vois comme ça en gros elle était tellement d'hourte que j'ai couru pour aller contre lui je suis tombé oh quand j'ai couru voilà après on est tombé elle est tombé sur moi en gros et j'ai eu mal la tête c'est toi qui a eu mal la tête ou c'est elle bah elle est en fait son ventre est tombé sur moi mais sa tête à elle sa tête elle a tapé le mur et du coup elle était inconsciente après elle était un peu dans les faps ouais et tu es parti et il est venu me chercher mais moi je trouve à la porte et partie tu es au sol j'avais peur quoi moi ça m'étonne pas de le code j'ai appelé parce que c'est lui coach lui qui gère tout c'est moi que t'as appelé logan mais attends tu me sais moi que t'as appelé ouais donc c'était il ya combien de temps anyway on va passer à celui d'aima moi j'ai pas vraiment de dossier sur logan juste un truc une petite histoire une petite anecdote on va dire une fois on était tu sais qu'on était dans l'autre bureau et un jour vous êtes tous parti lui il n'est pas parti en même temps que vous puisqu'il devait partir en voiture tu as des trucs blancs dans les cheveux frère ouais depuis tout à l'heure ce que je disais à logan c'est bien non non ça fait guirlande non ça fait comme si tu as dormi en dessous d'un oride enfin en dessous d'un lit enfin bref enfin bref vous êtes tous parti vers 20 heures et tout et moi je suis resté faire et moi je suis resté faire du montage jusqu'à je sais pas une heure et demie deux heures du matin tu vois et lui il était censé être parti juste un peu après vous vers 20 heures 20h30 tu vois et le truc c'est que j'arrive dans le garage et logan il était encore là quoi tu es parti il est parti à 20 heures il était sorti à deux heures il était toujours là il était toujours là et je vois il marche et me a dit mais oui c'est pour trouver ça non mais non faut que je t'explique bien l'histoire à ce qu'il est parti au cinéma et en sortant du cinéma comme c'est pas la même sortie du bureau il a pas retrouvé la voiture mais tu nous as fait parler au meetup en plus il a pas retrouvé la voiture il a un truc que je comprends pas t'as dit que tu mets Waze pour retrouver ta voiture ouais c'est une application GPS oui c'est ça en fait quand t'es dans la voiture oui c'est ça et au concert de l'hypump mais gros tu sais quoi était sa voiture ? En vrai també tu m'as dit non ? non 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 je suis en �TV maintenant bah déjà ta voiture elle a tout subi franchement un jour elle a un rétro un jour elle n'a plus attends 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 il a un capot c'est où elle était sa voiture Elle était où la En fait en gros Il est venu en bus Il avait oublié un Merde Oh merde Oh il s'en fait sur moi T'imagines gros En fait le parking Il y a 3 étages Le parking Il s'est garé à un étage Et il m'a dit Mais d'habitude c'est fermé Il m'a dit Mais gros je comprends pas J'ai pas cherché là-bas Parce que d'habitude c'est fermé C'est bon j'étais petit Wesh quel petit C'est bon ça va deux minutes Tu peux pas l'utiliser à tous les trucs Bon du coup le dossier sur toi Ouais c'est pas Enfin vas-y je vais quand même raconter En gros quand j'avais 14 ans J'avais créé un compte fake sur Facebook Tu vois De Kim Wong C'était une chinoise tu vois C'est assez fraîche Elle avait 5000 amis tu vois Et en gros il avait un mec qui habitait En Indonésie je crois T'as créé un faux compte Et t'es monté à 5000 amis Ouais 5000 amis c'est le maximum de Facebook 8000 j'aime, 6000 j'aime sans photo Mais j'ai pris que des Fakes Mais t'as fait ça pour quoi ? Je sais pas pour le fun Et en gros il y a un mec qui était amoureux de Enfin du compte fake Amoureux de toi du coup Ouais Ok Et tu parlais avec lui tous les jours ? Ouais Et je lui ai dit Vas-y si tu veux que j'y vienne Bah paye mon billet et tout Tu vois En Indonésie Et du coup il m'a passé Ouais il m'a passé une grosse somme Et euh On sortait pas du tout tu vois C'est bien Et après bah plus de nouvelles tu vois Et un jour en fait il m'a appelé sur Facebook Et j'ai vu sa tête Et moi j'ai enlevé Enfin j'ai enlevé J'ai mis J'ai caché avec maman tu vois Du coup il criait T'as capté ? Il criait de ouf Et depuis je vois que j'ai que un fourrir J'ai que un fourrir Et le truc c'est que quand Je suis avec une meuf Je sais que ça a rien à voir Et quand je suis avec une meuf C'est soif ça Attends En fait je vois Quand je suis avec une meuf Et elle se met sur moi pendant qu'on fait En fait je pensais à lui Et quand il m'a dit Et là j'ai un fourrir Et en même temps je m'a dit T'es cou Quand tu couches avec une meuf Et qu'elle est sur toi En fait tu repenses au mec Qui criait Ouais je veux un arme Parce que j'ai couillé 800 euros tu vois Et vu aussi que la meuf Ses seins il bouge en même temps Ça me fait encore plus rire C'est à dire qu'à chaque fois Quand la meuf elle est sur moi Je rigole Mais comment tu fais ce lien là Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ouais je sais pas Mais calme toi Je sais pas Donc quand tu baisses une meuf Tu penses à un mec Non bah non Je pense Le gars qui criait sur moi Il était vénère Il voulait me tuer Et du coup ça me faisait rire Et en même temps J'essaie de me retenir Mais la meuf qui est sur moi Elle est sérieuse Elle bouge c'est ça Du coup je perds du rire A chaque fois que je fais des choses Comme ça avec une meuf Dès qu'il y a une meuf qui est sur toi Ouais c'est fini Tu penses à l'indonésien Donc si je comprends bien Non bah ouais T'es un fou en fait Si je comprends bien S'il vous plaît S'il vous plaît J'ai un dernier dossier Oh là là ça ne s'arrête jamais Un dernier sur le gars Maintenant Vous Votre fréquence Pour voir votre meuf Ou parler avec elle C'est quoi ? Bah normalement Dans un couple C'est tous les jours Tous les jours quasiment Tous les jours quasiment Ou si vous ne vous habitez pas ensemble Deux fois par semaine minimum Voilà Tu vois Ouais c'est normal Bah maintenant Logan Moi je vais vous dire un truc Le gars Oh putain Cette histoire elle est lourde Je confirme ce qu'il va dire C'est totalement Incroyable Donc le gars et tout Vas-y il se fait embrouiller par sa meuf Parce qu'il ne donne pas d'assez de nouvelles Tout ça machin Elle veut lâcher et tout ça Et on lui parle Mais on lui dit Mais Logan il se passe quoi Et tout machin Je sais pas Ça fait trois mois On s'est pas vu Tu peux communiquer là tu sais Non mais en gros Enfin c'était les grandes vacances T'as capté Mais justement C'est là où tu peux le plus savoir Ouais mais je me suis dit Ouais faut que je profite avec mes potes Et tout ma famille En fait j'ai oublié d'avoir C'est ça le truc Ah mais t'es parti à Los Angeles Tu lui as pas dit Ouais quand même Je m'en rappelle Et moi il y a un truc qui m'avait choqué C'est que tu parlais avec elle par email Quand même Ah ouais c'est vrai J'ai jamais vu quelqu'un parler avec sa meuf par email Oh putain Mais gros tu sais ce qu'il m'a dit Quand je l'ai connu Il me dit Marima il y a quelque chose Que je comprends pas Il faut que tu m'expliques Pourquoi quand t'as une meuf Et tu dors avec une autre meuf Mais tu fais rien Mais tu dors avec une autre meuf Pourquoi ta meuf elle est vénère Elle veut te quitter Mais c'est une vraie question Parce que dans un couple Il y a la confiance quand même Tu me fais confiance On se fait confiance Donc j'ai droit C'est à dire toi ta meuf elle dort avec un gars C'est pas grave Non c'est Enfin là tu vas Non c'est Tu vas trop loin Attends Mais c'est quoi la différence Bah moi c'était C'est ma best friend Tu vois C'est la petite rose T'as capté Enfin la petite Non c'est ma pote My best friend Comme Young Tank ou Bon vas-y c'est bon C'est fini Arrête ces conneries Bon voilà C'était les dossiers De Doug Logan Et je vous le rappelle Sur French Plug Il y a le Christmas week Avec du cadeau A gagner tous les jours Sur le Instagram Rendez-vous sur French Plug Christmas One of Il nous reste Il nous reste Il nous reste Les dossiers De l'homme Qu'on appelle Titaï Ninja Titaï Donc Titaï C'est bientôt ton tour On est ensemble Turn up Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501